Patrick Jagoud, santé d'auteur, la Jagoud émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lilia Assen. Lilia Assen, où êtes-vous née ? Êtes-vous Savoyarde ? Hélas, non, je ne dis pas Savoyarde, mais au moment où je vous parle, je suis face au lac d'Annecy et j'ai bien envie de m'installer ici. Lilia Assen, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie ? À part écrire, je suis journaliste de profession, je travaille deux jours par semaine dans une émission qui s'appelle Quotidien et qui est diffusée sur TMC. Lilia Assen, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire ? J'ai commencé à écrire à l'adolescence, j'avais de très bonnes notes en rédaction à l'école, et donc ça m'a donné envie d'écrire parce qu'on me disait que c'était bien, j'adorais inventer des histoires, j'adorais lire, je pense que j'étais un peu mythomane enfant. Lilia Assen, pourriez-vous aussi, s'il vous plaît, nous parler en quelques mots de votre ouvrage intitulé Soleil amer ? Soleil amer, c'est un roman qui raconte l'arrivée d'une jeune femme à Paris, en région parisienne, qui s'appelle Naja. Elle arrive avec ses trois petites filles qui viennent d'Algérie, de la région des Orès, on est en 1959. Elle arrive au début des années 60 pour rejoindre son mari, qui travaillait depuis quelques années déjà tout seul, en région parisienne, dans une usine automobile. Elle arrive à Paris pour s'en trouver des conditions de vie favorables, et finalement elle se retrouve dans une maison assez vétuste, où il est compliqué d'élever ses trois filles déjà, et elle tombe enceinte une autre fois. Le problème c'est qu'effectivement dans ces conditions c'est compliqué de garder l'enfant. Il se trouve qu'elle va se lier d'amitié avec sa belle-sœur, qui est française, et qui a épousé en fait le frère de son mari. C'est un couple mixte, et Ève, la française, c'est une femme qui vient d'un autre milieu, qui lit beaucoup, et les deux femmes vont s'enrichir mutuellement. Et quand Ève va apprendre que Naja est enceinte, sachant qu'elle-même ne peut pas avoir d'enfant, les couples vont se mettre d'accord pour donner l'enfant à la naissance. Et il se trouve que le jour de la naissance, ce n'est pas un enfant, mais deux, parce que c'est des jumeaux. Et donc les deux garçons vont grandir sans savoir qu'ils sont frères, parce que c'est des faux jumeaux. On va leur faire croire qu'ils sont cousins, et on les suit du début des années 60, ou à la fin des années 80, on va suivre leur parcours, on va suivre leur destin. Lilia, Naja, c'est votre mère ? Pas du tout. Pas du tout, c'est une histoire qui a inventé. Alors cette histoire de jumeaux, c'est une histoire que ma mère m'a racontée, effectivement, parce que c'est tiré de faits réels. Mais je n'ai pas du tout connu les années 60, les années 70, les années 80, donc c'est un roman, c'est une histoire. J'ai vu, en fait, j'ai senti dans cette histoire toute la puissance romanesque qu'elle pouvait dégager, parce qu'il y a ce thème de la gémélité, parce qu'il y a cette relation entre l'Algérie et la France, parce qu'il y a ces notions d'immigration, d'intégration, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça a toujours été comme ces mots, est-ce qu'ils ont toujours voulu dire ce qu'ils veulent dire aujourd'hui ? Et c'est vrai que ces situations-là ont évolué, et j'avais envie de raconter ces histoires, des histoires individuelles et humaines. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Lilia Hassen, intitulé « Soleil amer », publié aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, c'était super. Lilia Hassen, je vous remercie, voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvie les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit. Merci. Merci. Merci.